Un vrai match de coupe, engagé avec tout ce que cela comporte de suspense et d'émotion. Ainsi, à la 16e minute, un tir de Fabrice Henry, a ricoché sur le coin gauche, début de Rhône. Première alerte pour les Hauts-Rinois. 19e minute, Thomas appuie sur l'oreille pour s'infiltrer sur l'aile gauche. Le gardien alsacien plonge dans les pieds du socialien. Pénalty ou pas ? Monsieur Delmer applique la loi dans toute sa rigueur, mais la sanction est sans doute sévère. Y a-t-il eu faute à votre avis ? Adzi Belgique sera l'exécuteur des hautes heures, il n'en rate jamais. Et Sochaux ouvre ainsi la marque après 20 minutes de jeu. Dès la remise en jeu, les Moulousiens vont se ruer à l'attaque. Ici, Puget est à la lutte avec Thomas. Henry, accroché régulièrement, perd le ballon au profit de Puget, dont le centre est repris victorieusement du plat du pied par Ndiaye, qui égalise à la 22e minute après avoir échappé à la vigilance de Crossy. Mais les Sochaliens reprendront immédiatement l'avantage à la 24e minute. Le paille est balancé une première fois, mais ici, M. Delmer ne peut que siffler coufran pour la faute de Fichaud sur Lucas. Remarquablement tiré par Stéphane Paille, le ballon contourne le mur et échappe au gardien. Deux à un pour Sochaux. Sur cette longue balle de Stéphan, les Alsaciens vont connaître une incroyable malchance. Foussé s'est interposé, mais la reprise de Priou. Ricoche sur le poteau, les Alsaciens auraient pu égaliser. Il faut être juste, car ici, ils vont être sauvés par la barre sur une reprise percutante de Paille. Et Fabrice Henry, un petit peu plus tard, d'un tir croisé, manquera la cage d'un rien. La victoire avait choisi son camp. Il sera jaune et bleu. Loret et Paille continuaient à donner des frissons. On aurait pu en rester là, mais à la dernière minute, il y aura un renversement de jeu extraordinaire. Sur un corner de Bazdarevic, double faute de main de Stojkovic d'abord et de Ndiaye ensuite sur la ligne. Il y aura pénalty. M. Delmer, incompris de tous, ici a pourtant bien vu. Et comme il avait sifflé auparavant, il n'y a rien à dire. Ce sera le pénalty. Le coup de pied de réparation sera une fois de plus transformé facilement par Azibejic, donnant ainsi au FC Sochaux un avantage de deux buts et une nette option sur la qualification mardi soir au stade de Lille à Mulhouse. Voilà, et avant que les matchs retournent...